Bonjour Jean-Michel Vallette. Bonjour. Les départements vous appellent à l'aide. 40 d'entre eux expliquent qu'ils ne pourront pas payer le RSA à la fin de l'année. Vous avez abandonné les départements donc. C'est plutôt une vingtaine. Ils pourront payer. Mais il est vrai qu'ils sont en difficulté parce que le RSA a explosé ces dernières années. Nous leur avons tendu la main, le Premier ministre, puisque lors de leur dernier congrès national à Troyes, ils ont voté une motion à l'unanimité demandant que l'État recentralise le RSA sans toucher recette dynamique que sont les DMTO, les frais de notaire et la CVAE, la contribution sur les entreprises. Nous avons répondu oui. Et à partir de ce moment-là, parce que nous sommes dans une période politique, nous sommes rentrés dans des discussions qui n'ont pas abouti, je le regrette. Un seul exemple, j'ai eu devant moi pour négocier deux chefs de délégation qui étaient M. Lambert et M. de Montgolfier. Les deux, en ouverture de délégation, m'ont dit, M. le ministre, nous ne sommes pas favorables à recentraliser le RSA. C'est pas comme ça qu'on négocie. Très bien. Très bien. Vous dites qu'on est dans une période politique, sauf qu'il y a des gens qui attendent le versement du RSA à la fin de l'année. A eux, vous dites quoi ? Le RSA ne sera pas versé donc ? Le RSA sera versé, quoi que l'on prétende, et c'est bien normal, puisque c'est une dépense obligatoire pour les départements. Le RSA, c'était le RMI créé par Michel Rocard. C'est une prestation de solidarité nationale. Il est bien normal que les départements, puisque ça a été décentralisé en 2004, soit dit en passant par Jean-Pierre Raffarin, il est bien normal que les départements soient solidaires de celles et ceux qui sont en difficulté. Nous avons créé, pour ceux qui sont en difficulté, c'est 20 à 25 et non pas 40, un fonds d'urgence, l'an dernier de 50 millions. Il sera cette année autour de 200 millions. Et nous aidons ces départements à honorer les engagements vis-à-vis de celles et ceux qui sont en difficulté et qui souffrent. Je ne suis pas sûr que les départements, et leurs dirigeants surtout, aient été de très bonne foi dans cette discussion et à la veille de leur congrès. Ça a l'air de vous agacer ? Non. Moi, vous savez, j'en ai vu d'autres, mais je connais bien le sujet. Je suis président d'un département de 30 ans, donc je sais que la réalité n'est pas celle-là, mais les départements sont désormais de majorité, majoritairement de droite. Je le répète, nous sommes dans la période électorale et ils sont très nombreux, comme M. Éric Ciotti et quelques autres dans les Allemaritines, à privilégier la politique et le conflit plutôt que l'intérêt des départements et de nos concitoyens. Un autre exemple sur la difficulté de la gestion des finances publiques quand on est une collectivité locale. Pour réduire les dépenses publiques, l'État, on le sait, a baissé les dotations collectivités locales et ponctionne certaines communes riches. Les efforts que l'État ne fait pas pour lui, il les demande aux communes. Et ça commence à crisper, on va le dire, certaines municipalités. L'ancien Premier ministre François Fillon m'avait dit que la France est en faillite. C'était la vérité. Donc nous avions le choix de continuer à aller vers la faillite ou de prendre nos responsabilités. Le courage. Nous l'avons fait. L'État a fait de gros efforts. Nous avons demandé aux collectivités de nous accompagner. Et elles l'ont fait de manière remarquable et admirable. Et en trainant les pieds parfois, Jean-Michel Vallette. Oui, bien naturellement, c'est jamais agréable de faire des économies. On préfère dépenser. C'est naturel, y compris dans nos vies personnelles. À partir de là, nous avons demandé à l'ensemble des collectivités de faire ces efforts. Il se trouve que les trois collectivités dont parlait le Parisien hier et que vous évoquez à l'instant, sont trois collectivités exceptionnelles. C'est le centre de traitement des déchets à la Hague. C'est la taxe professionnelle d'Euro Disney. Ce sont des collectivités qui ont des recettes cinq fois supérieures à la moyenne. Je connais bien ces situations. Je préside moi-même une communauté de communes qui, dans ce cas, il y a une centrale nucléaire. Donc, quand on est plus riche, il faut faire des efforts, non seulement pour inflouer les caisses de l'État, mais également de péréquation vers les collectivités les plus pauvres. Parce que nous avons mis aussi en place la péréquation de l'État vers les collectivités et les collectivités entre elles. D'une manière générale, la ponction, l'effort, il n'a pas été trop rude. L'effort demandé aux collectivités locales, si on faisait un bilan de ces cinq années d'économie sur les finances publiques. Oui, mais grâce à cela, nous avons redressé les comptes publics et les chiffres sont bons désormais. Il a été fort, c'est vrai. Mais le Président de la République a tendu la main au maire lors du congrès dernier, puisqu'il a diminué de moitié le dernier effort. Deux milliards étaient prévus, ce sera simplement un milliard. Nous aidons les métropoles et les régions avec le pacte État-métropole et le pacte État-région. Concernant les départements, c'est vrai que les discussions ont échoué, mais nous allons renouveler et augmenter le fonds de solidarité. Je rappellerai dernière chose que pour les départements quand même. En 2013, Jean-Marc Ayroix, leur Premier ministre, fait un pacte de solidarité et de confiance avec eux. 1,6 milliard. Vous avez demandé des efforts aux collectivités locales et vous avez demandé des efforts aux Français avec des hausses d'impôts. Le Président de la République avait dit qu'on commence par hausser les impôts et puis ensuite on redistribuera. Dans les échos, ce matin, on apprend que le ministre des Finances devra annoncer une stabilité des prélèvements obligatoires pour 2017 par rapport à 2016. Il n'y aura pas donc d'inversion de la courbe des impôts. Il y aura inversion de la courbe des impôts pour les particuliers puisqu'il y a un milliard de baisses d'impôts. Le Président de la République tient les engagements qu'il prend. Je viens de découvrir ce papier. Je ne sais pas ce que Michel Sapin va annoncer dans quelques instants. Attendons de voir. Mais moi, je vois que le résultat est au rendez-vous puisque nous sommes désormais en dessous des 3% de déficit budgétaire. Sylvia Pinel a pris la tête du Parti radical que vous avez conduit pendant assez longtemps. Vous étiez candidat dans le cadre des primaires en 2011. Est-ce qu'il y aura un candidat du Parti radical à la prochaine présidentielle ? Si primaire il y a, il y aura un candidat du Parti radical. Et comme la dernière fois, la légitimité, c'est le président ou la présidente du Parti. Si primaire il y a, vous avez l'air d'en douter. Moi, ça m'étonne beaucoup cette organisation. Si le Président de la République, qui est le candidat légitime, décide de se représenter, je sens mal cet exercice. Mais en fait, nous allons voir, il va donner sa réponse assez rapidement. Il a déjà commencé à donner des signaux. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas ajouter à la confusion. Vous savez, la victoire est au prix de l'unité. Alors la gauche est balkanisée aujourd'hui. Nous ferions mieux de travailler à essayer de ressouder tout cela qu'à organiser des primaires où la moitié de celles et ceux qui veulent être candidats à la Première République du côté de la gauche ont déjà annoncé qu'ils ne seraient pas. C'est intéressant ce que vous êtes en train de dire parce que tout le monde fait comme s'il y avait déjà des primaires. Vous considérez que la messe n'est pas dite ? C'est le Parti socialiste qui les organise. Donc c'est à eux de décider. Je vous répète, s'il y a nous, les radicaux de gauche, ils seront tout naturellement. Mais moi, mon avis personnel, c'est que les primaires, cette fois, ne sont pas forcément le meilleur système si François Hollande est de nouveaux candidats. Et si François Hollande est de nouveaux candidats, le Parti radical se rangera derrière la candidature de François Hollande ? Nous avons une convention au mois de décembre. Les militants décideront. Je viens déjà de vous dire ce que je pensais des primaires. Je ne vais pas être incorrect politiquement à chaque question. Ce ne serait pas si grave. À titre personnel, en tant que ministre, vous soutiendrez la candidature de François Hollande ? Je viens de vous dire qu'il était le candidat légitime. C'est dit. Merci beaucoup Jean-Michel Veillette. À vous William. Merci beaucoup Caroline. À demain, même heure.